bonjour à tous et à toutes une petite vidéo que je vais essayer d'assembler pour raccourcir les durées ça va pas être une petite vidéo au final c'est pour montrer un petit peu les dépenses d'énergie dues au chauffage là je suis en mode normal j'ai retiré le mode économique et donc on va voir un petit peu comment ça consomme sur une zoé une pompe à chaleur donc pour le savoir en temps réel on voit dans le menu on peut savoir ici dans flux on appuie là dessus on voit dépenses d'énergie directement à l'accessoire donc pompe à chaleur ici ça représente thermostat et autres réglages j'en reviens derrière donc il fait 0 degré je viens de monter la voiture il fait combien là 6 degrés menu véhicules véhicules électriques informations sur la consommation voilà là on va avoir la consommation la dépense d'énergie et aussi l'énergie récupérée pour l'instant je ne roule pas donc il n'y a pas d'énergie récupérée je ferai une vidéo à l'arrivée donc je vais faire une petite trentaine de kilomètres aller et une petite trentaine de kilomètres retour à peu près sans donc ira de la rocade 110 kilomètres heure et là on voit que ça commence à monter un petit peu la mise à jour je suis plus en minutes donc c'est à peu près toutes les minutes maximum 15 minutes après ça ça efface l'ancien enfin nouveau efface l'ancien ainsi de suite ça si on fait le trajet qui dépasse 15 minutes on voit ça évolue donc la pompe à chaleur là actuellement aller au maximum enfin tourne pas très très fort un seul mode économique landouille voilà à alors là vous allez entendre la soufflerie ça monte à mince alors je suis tellement habitué au mode économique que je m'en étais même pas rendu compte donc là ça y va et l'énergie ça va y aller aussi voilà ça fait les petites bosses vertes ça n'indique pas encore la consommation des pensées ça va être ici cette icône ça représente un flocons de neige ça y est pas encore donc là il fait 0 degrés c'est descendu à moins 7 degrés cette nuit donc ça va pas dégelé c'est toujours blanc par terre et demain ils annoncent de neige beaucoup de neige ici on peut dire que ce soit les hémères extraordinaires voilà donc ça y va tranquillement ça dépense de l'énergie je peux à rouler quand il fait froid comme ça à 0 degrés je retire le mode économique en général je mets en mode normal pour avoir justement plus de plus de chaleur et c'est impressionnant la pompe à chaleur ça produit soit du froid soit du chaud je dirais pas instantanément mais dans les 10 20 secondes dès qu'on met en route c'est ça c'est vraiment vraiment efficace en petite parenthèse sur les niro les niro donc Hyundai il n'y a pas de pompe à chaleur c'est un système je dirais pas à l'ancienne parce que tu t'évolues mais c'est un système différent et en fin de compte il y a très peu de déperdition d'énergie par rapport à une pompe à chaleur et ce serait peut-être plus efficace à l'usage donc ça ce sont les premiers retours d'utilisateurs français qui ont la nouvelle Conor parce qu'elle vient à peine de sortir euh Niro la Niro de toute façon c'est la même chose quoi que la Conor elle a la pompe à chaleur et la Niro c'est pas la pompe à chaleur et ce qui est différent si elles ont la même batterie et le même moteur électrique pour le reste non ça change donc on voit un petit peu l'évolution technologique ce ne sont pas des choses spectaculaires mais bon c'est les différences comme ça alors autonomie 234 c'est vraiment très bien pour 0 degré alors dès que je vais rouler ça va descendre rapidement et au fur et à mesure des kilomètres que je vais faire ça va remonter un peu parce que là j'ai mis en mode normal automatiquement c'est le chauffage qui va qui va utiliser pas mal d'énergie vous voyez les petites bosses là ça va être environ 500 watts 500 watts d'énergie donc dès que la température va être atteinte la pompe à chaleur va diminuer en puissance le compresseur du moins parce que le compresseur c'est lui qui va attraper les molécules de l'air ambiant c'est le principe de la pompe à chaleur c'est ça voilà donc je fais une pause et on verra à l'arrivée je dis on verra à l'arrivée ça va être un peu on verra à l'arrivée donc on verra à l'arrivée